sur l'impact de la gloire de Dieu. Et moi, il m'a eu de parler sur Réobot, la terre de mes rêves. Que le Seigneur soit béni, la thème a été charcutée, détaillée, de manière à ce que le Jean-Poucement, la gloire de Dieu n'est pas seulement une saine proposition de Dieu, c'est une personne. La prière, c'est soi. C'est que vous ne soyez pas seulement capables aussi de comprendre. Les promesses que le Seigneur a faites à son Église a été donnée de connaître les mystères du Royaume des Lies. Parlez. Je parie ma tête que Dieu va faire de sorte que ces mystères les traînent à chaque personne et que chaque personne soit capable de pénétrer aussi ses ministères. Réobote la terre de mes rêves. Cet homme est tiré du livre de Genèse, chapitre 22. Chapitre 26, le verset 22. Si tout le monde parle le même langage que moi, nous allons lire la parole. Il a transporté de l'âme et le maquillé et creusé pour lequel on le chercha et il l'appela car dit-il l'Éternel amène au large. En d'autres versions, on a dit ça maintenant mis au large. Et nous trouvons ces pays. Alléluia. Mais ici, il s'agit de l'histoire de quelqu'un que nous connaissons très bien. Il s'agit d'Isaac, le fils d'Abraham. Il a marché sur les traces de son père au milieu de Philistines. La Bible dit Isaac est devenu riche et fort riche avant que je puisse continuer ce n'est pas la présence du diable pour que vous soyez bloqué dans ce que Dieu a voulu que vous puissiez faire. Isaac n'a pas prospéré dans Canaan. Il a prospéré parmi eux. Et vous savez, ce que symbolise c'est un peuple qui se dresse contre la volonté de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de bénir son serviteur. Nous n'avons pas besoin de ceux-là qui sont en train de présenter un Dieu qui est capable de fuir le terrain de Jésus est celui qui opère même dans le téné. C'est pourquoi vous allez voir pendant que la nuit vient les sorciers peuvent commencer à travailler mais pendant que il y a quelqu'un qui voit dans le noir il s'appelle Jésus. C'est pourquoi bien-aimés ne faites pas des prières comme quoi Dieu vous donne une famille Dieu n'a pas l'intention de le faire. Non, non, non. Amen. Dieu a l'acte de vous faire naître dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Il vous fait naître dans cette famille et prospérez dans cette même famille. nous devons avoir cette sagesse de décourager certaines personnes. Comment est-ce que quelqu'un peut venir avec une soi disant que non, bon voilà Dieu dit que tu dois enlever l'étoile d'araignée dans que ça sert de point de contact à l'ennemi. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un parler. Je lui ai dit ceci. l'araignée a existé depuis le jardin de l'étoile. Nous n'avons pas besoin de ce Jésus-là. Parlons du Jésus de la Bible. Nous n'avons pas besoin de ce Jésus-là. Il y a à dire aux gens garde les secrets. Ne le dis à personne. Qu'est-ce qui est déduit à la possibilité de demander pendant qu'on le trouve il va à l'ambassade. Il doit faire et il dit aux gens je vois quelqu'un ici. Je ne parle pas de la personne. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ? C'est réputé dans la famille. Il est en train de se lever dans la famille. Je ne parle pas de la famille. Il n'y a pas de la famille. et monté au ciel mais c'est la manière de chier l'olive le rideau du temple on y a pas un pastor qui a l'empêché le virer de haut en bas ce n'est pas de banc en haut c'est un enfant de Dieu quand vous le voyez dans la bénédiction c'est l'origine dans les cieux c'est l'origine dans les cieux si les cieux vous n'avez pas plus là sur la terre vous ne pouvez jamais arrêter écoutez moi très bien voilà les secrets qui a empêché Hérode les mages lui ont dit qui vient de naître mais nous avons vu son étoile tu n'as pas la taille de toucher une étoile tu ne peux pas toucher Jésus même la terre bien aimer de Dieu lorsque le Seigneur vous prendra l'acquis cette promesse la trouve son origine mon système est en gros quelqu'un n'a pas pu modifier le cliché il n'aura pas le pouvoir de modifier la photo il est prospéré parmi les fils il est prospéré parmi les fils il est tellement qu'il est supporté par cette prospérité c'est à lui trouver une querelle on lui cherche une querelle ils l'ont chassé Isaac est parti j'aimerais que vous puissiez me suivre très attentifment ce texte là est riche en révélations parce que ça montre la manière de Dieu d'agir mais ça montre la manière dont le diable au paix c'est à lui dire Isaac est devenu fort riche on le chasse il s'en va il s'en va et pendant qu'il s'en va il va creuser à sec et les gens sont venus les philistins pour aider tu ne peux pas venir ici tu peux pas demeurer en ces six côtés je me suis posé la question de savoir pourquoi les philistins n'ont pas le gros et le menu bétail et ils avaient seulement un problème avec le boui pourquoi et avec un gros menu bétail le gros et le mké avec un gros si vous n'avez pas d'eau ces troupeaux là va disparaître vous comprenez ce que Dieu le dit ? de manière à vous enlever c'est comme vous il vous empêche d'avoir une source vous comprenez ? il peut vous laisser avec des maisons il peut pas avec des enfants mais il va boucher la source parce qu'il s'entraîner vos véhicules vont partir vos enfants deviendront d'euphoriens la source est bouchée vous comprenez ? c'est sa manière d'agir c'est pourquoi il a la possibilité de te donner beaucoup de marchés et de commencer à faire diminuer tes temps il peut commencer à te donner des grandes réactions il est en train d'amondir tes temps de méditer vous comprenez ce que je dis ? vous savez dans le monde il y a un seul animal qui ne boit pas l'eau c'est qui ? c'est un serpent lorsque vous commencez à sentir que vous n'avez pas besoin de prier vous n'avez plus besoin de méditer il y a un animal qui ne boit pas l'eau c'est le serpent et lorsqu'il confiltrait dans votre vie il vous empêche d'avoir la soie d'accord ? il vous empêche d'avoir la soie c'est comme ça qu'il travaille c'est pourquoi vous allez pendant que vous voulez vous ingénuer pour prier vous commencez à payer vous prenez la Bible pour méditer vous commencez à somnoler mais entre temps les marchés viennent les opportunités d'affaires viennent mais il sait que je dois coucher la soie Alléluia Amen quand on bouche ou un puits il allait abandonner un autre puits pourquoi ? parce qu'il a connu la prospérité il faut qu'il y ait une source c'est ce qui va faire de sorte que ma richesse continue à attirer il y a des mains dans le Seigneur écoutez-moi très bien vous savez quoi ? vous commencez à lire ces passages ce qui vous dit vous vous rendez compte vous vous rendez compte qu'il a un puits qu'il a appelé CITNA qu'il a quelqu'un qui a connu la contestation et qu'il a des mélicitations et quand il a quand il a connu la prospérité il creuse à Timoli il trouve à mon image il n'a pas donné le nom à ces puits là quand est-ce qu'il a appelé Réobot ? parce qu'il s'est rendu compte qu'après avoir creusé ces puits il n'y a plus de querelles vous comprenez ce qu'il dit ? vous comprenez ce qu'il dit ? quand il a creusé il a trouvé l'eau il a observé à mon image et il y a contestation il n'y a plus de querelles c'est en Sénèque et Isaac va appeler ces puits là Réobot aujourd'hui je ne parlerai que sur Réobot dans ces sous-termes là je ne touche pas la terre de mes rêves je parle seulement de Réobot qu'est-ce que Réobot ? au delà de la définition qu'est-ce que Réobot ? signifie vous lisez d'autres passages qui viennent avant on dit ici Isaac partit de la et creusé Isaac partit de la et creusé là où on veut parler des robots la Bible commence en disant il s'exporta pourquoi on a changé ce verbe là ? on est en train de dire qu'il est parti de la lorsqu'on veut parler des robots on parle du fait que Isaac s'est tort ce verbe là est en train de révéler quelque chose ce verbe là est en train de révéler une vérité c'est le même qui est utilisé dans les textes originaux Lorsque dit la manière dont nous avons changé de nationalité Dieu nous a le ténèbre il nous a transporté son admirable lumière en réalité Réobot est une position géographique je ne parle de Réobot comme étant une position géographique une ville une ville c'est certainement Réobot il est en train de révéler quelqu'un Réobot est en train de révéler sa moto Réobot est en train de révéler sa moto ton fils et moi je marcherai avec ton fils comme je marchais avec toi ça veut dire que Isaac marchait avec l'éternel donc on a pris ces textes que Isaac s'est transportant l'éternel le transportant à mes maquillés je ne sais pas ça il marchait avec l'éternel et du fait qu'il marchait avec l'éternel on ne pouvait pas ignorer Dieu dans son destin le portant à mes maquillés alléluia tout va être transporté par Dieu il arrive là il se rend compte qu'il n'y a plus de contestation lorsqu'il y a contestation ça veut dire la personne avec laquelle tu perds c'est endroit d'accord deuxièmement quand il y a contestation c'est que vous devez perdre quoi ? la paix c'est que vous devez perdre la joie c'est que vous devez perdre la joie c'est là Isaac il va perdre la joie et comme il a laissé cet endroit c'est qu'il et il est parti donc Isaac a malité d'un perdant vous comprenez ce que je veux dire ? il perd le premier prix il perd le deuxième prix il perd le deuxième prix il perd le troisième prix pourquoi il appelait Rehoboth ? parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a plus de contestation ça veut dire quoi ? Isaac il perd l'idée d'un perdant et il prend la qualité d'un vainqueur pourquoi on l'a dit ? et s'il prend la qualité d'un vainqueur et il y a la paix dans sa vie et s'il y a la paix dans sa vie et s'il y a la paix dans sa vie ça veut dire que quelque part Isaac peut commencer à se réjouir si Isaac s'est réjouir c'est qu'il est devenu heureux vous comprenez ce que je veux dire ? lorsque vous lisez dans la vie il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit à ses cieux vous êtes plus que vainqueur c'est une personne et moi un village ce n'est pas une ville et il y a quelqu'un qui a dit malgré la guerre c'est une personne vous comprenez ? malgré tout s'entouré il y a quelqu'un qui a dit réjouissez-vous toujours le Seigneur malgré tout ce que nous pouvons connaître il y a quelqu'un qui m'a fait tu es heureux ce n'est pas parce qu'il avait des comptes en bas c'est parce qu'il était en face c'est une situation c'est une situation c'est une personne vous voulez atteindre vous devez connaître le Seigneur je suis sidéré je suis sidéré de voir des personnes qui disent que voilà moi aussi comme Simeon je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je veux voir qui n'entendent l'amplissement de mes promesses mais dis donc soyez sérieux est-ce que c'est le mariage est-ce que Simeon a tenté le voyage est-ce que Simeon a tenté le voyage est-ce que Simeon a tenté l'argent est-ce que c'est la mission de Jésus nous ne pouvons pas réduire l'évangile à ces niveaux-là on vient à l'église pour chercher le mariage tous les gens viennent à l'église pour chercher lui tout comme ça bien aimé Jésus est plus que ça il est plus que ça au-delà de ça la colère doit être un endroit où des gens se retrouvent des hommes et des femmes c'est pas des gens qui viennent ici par les sorciers c'est pas des gens qui viennent ici parce qu'ils cherchent les gens non écoutez-moi très bien vous savez ce que faisait le Philistin dans ses textes c'était la stratégie du diable l'olengue a creusé de pluie et quand Abraham est parti les Philistins venaient couvrir le pluie est-ce que vous avez entendu quelque part où la Bible dit le monde aveuglé l'intelligence de plusieurs pour que vous ne puissiez pas voir l'ondeur de la gloire de Dieu il aveuglé l'intelligence le problème n'est pas d'arriver là où est cette ville je ne parle pas de la mais je parle des robots c'est pas une ville c'est un coup ça veut dire ceci tout le monde parce que personne ne peut dire que je suis dans TG mais pourtant cette église est dans la commune n'est-ce pas ? alors pourquoi est-ce que tout le monde on ne peut pas dire que je vis dans TG parce que être Akitamo ne signifie pas que vous êtes dans TG quand est-ce qu'on peut parler que vous êtes dans TG c'est là où vous commencez à franchir le portail de cet endroit c'est que vous êtes entré dans TG je veux vous expliquer quand vous êtes dans TG lorsque vous arrivez là c'est ça mon amour je veux vivre c'est quoi ? je me suis posé la question pourquoi est-ce que Isaac n'a pas invoqué Jehovajire c'est Dieu que son père avait connu c'est tout simplement parce que c'est tout simplement parce que pour que vous puissiez commencer à retenir ces noms comme des récitations c'était possible le jour où Abraham appelait Isaac était là Amen on dit même quelqu'un qui dit est-ce qu'on vous a dit que Dieu n'aime pas certains noms et il préfère cette autre danse pourquoi est-ce qu'on vous a dit qu'il n'a pas pauvres c'est là pour voter hein comment ça ? est-ce qu'on lui a dit je veux dire est-ce qu'on lui a dit je veux dire est-ce qu'on lui a dit mais dites-moi un peu vous allez invoquer Dieu comment dire que vous vous connaissez quels sont ces noms-là quels sont ces noms-là si un ange qui mange appelait Dieu nous allons dire que c'est un manque pourquoi pour n'être qu'on vous a choisi par l'amidon par l'amidon par conséquent il ne veut pas invoquer Jeovah Rafa l'éternel qui guérit je veux dire quoi ? Dieu veut que vous puissiez expérimenter sa dimension je veux dire mais ne venez pas comme ça dire que non Jeovah Elohim Jeovah Sabahot le nom de Dieu vous défait cette dimension c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi vous savez quoi dans les textes hébreux c'est le nom qui est incomplet même le Dieu quand on appelle le Jéhovah c'est non la suspension vous allez comprendre l'expérience que vous allez connaître avec Dieu pourquoi vous allez voir il y a des gens qui ont appelé Jéhovah Jirel Jéhovah El Shaddai Jéhovah Saabarote Dieu n'est pas condamné par votre appellation Jéhovah n'est pas condamné par votre appellation pourquoi lui-même il dit Jéhovah El Shaddai il interdit à certaines personnes et qui de le louer pas sans se réveiller pas sans se réveiller Dieu n'est pas Dieu interdit à certaines personnes de commencer à le louer gratuitement et garder le chemin de la loue Dieu lui-même dit ceci Dieu lui-même dit ceci Dieu lui-même a l'objet de la détresse tu m'invoqueras et tu me glorifieras et tu me glorifieras et tu me organiseras Attends lorsque tu vas m'invoquer c'est alors que tu me glorifieras c'est normal et ça c'est normal et je n'ai pas besoin ce que la bible je n'ai pas impressionné par l'opin de l'avis de l'opin de l'opin de l'opin de l'opin de l'opin de l'opin de la maman et puis je ne sais pas moi j'ai dit tout là bas elle prit dans sa laine quand elle parle dans sa langue maternelle qui sont vrais Dieu agresse cette prière là Dieu ne me demande pas de faire de belles prières vous savez il y a des situations qui arrivent dans nos vies nous devons comprendre ça et interpréter ça autrement nous sommes dans la vie de la maladie dans la vie de la son et de l'invitatio et donne à son peuple pour que ce peuple là découvre une autre alléluia vous pouvez connaître que Jésus est la résurrection si l'azard n'était pas mort vous croyez à Valissa à quoi faire passer quoi alléluia comment on allait connaître ça lorsque vous arrivez là vous devez creuser d'accord creuser jusqu'à ce que vous alliez atteindre l'eau et quand vous atteignez l'eau c'est Iwana va vous donner un autre style de vie c'est que Réobot n'est pas une simple situation géographique écoutez lorsque Réobot Isaac arrive là il expérimente Réobot est-ce que vous n'avez pas vu dans la vie d'Isaac qui a eu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit quoi quand quelqu'un est quand il est l'eau toutes les choses anciennes sont puisqu'il n'a plus d'éclos il n'y a plus de personne qui peut lui faire la guerre dans la vie d'Isaac le perdant est parti c'est lui qui est là maintenant c'est l'évêqueur le trouble est parti la paix s'est installée dans sa vie la tristesse est partie c'est la joie qui s'est installée le malheur est allé le bonheur est là pour l'amour vous vous rendez compte pour que comme on était entre Nassit et Réobot c'est la même personne mais qui est tout à fait différent ça veut dire quand vous arrivez loin à Réobot vous allez trouver un autre climat une autre atmosphère une autre attitude mais pourtant la même personne était de l'autre côté en train de s'inquiéter en train de se lamenter en train de pleurer et en train de combattre vous savez le vrai Jésus de la Bible comment on le reconnait il y a quelqu'un qui a dit ceci je n'ai jamais vu un homme passé prester non, non, non je n'ai jamais vu un homme passé ne me souviens pas même que dans ta vie on commence à dire c'est que le belge pays avant l'indépendance égale après l'indépendance si on peut dire Jésus et que la vie reste la main non, non, non ça n'existe pas je l'ai dit une fois pour ceux qui ont fait demandez on va vous dire ceci le virus pour le vote il faut un grossissement de plus de 10 000 fois c'est un net qu'on appelle ultra-microscopie même si on te met ça ici tu ne peux pas le voir on savait quand c'est être ultra-microscopie rentre dans la vie d'une personne tout le monde commence à constater qu'il y a quelque chose qui ne peut pas à la main d'accord vous comprenez ce que je dis ? les cheveux commencent à tomber ça commence à s'éternir il y a des boutons un peu pour rendre compte que la personne en mettant la peau collée aux eaux tout le monde commence à léviter mais qui est en train de se faire un être très viscocopique vous connaissez Dieu la Bible dit ceci l'écolo n'a pas pu le contenu le ciel et la terre Dieu a fait des cieux sur le trône une telle personne rentre dans la vie de quelqu'un et ne se rendent pas compte que Dieu n'est pas rentré je dis que c'est le comoco à le marché quand tu es un ballon il n'y a rien à l'intérieur vous vous rendez compte que c'est le ballon mais quand vous commencez à souffrir c'est le ballon à prendre la taille n'est-ce pas ce qui était flac commence à être dû ce qui était petit comme a dit qu'on fous mais il s'agit de Dieu il s'agit de Dieu quand il rentre dans la vie de quelqu'un il s'agit de Dieu dans ses corps l'impact de la gloire et la gloire n'est pas imaginée il s'agit de Dieu vous devez vous taire quelquefois dans certains et ça les aproprotions il s'agit de Dieu laissons mais laissez que les autres t'entendre Dieu de venir un danger de mort il s'agit d'un Dieu il s'agit d'un Dieu il s'agit d'un il s'agit d'un vous avez déjà vu ça? non non pour l'esqu'on ne va y en paix ils vont mettre là 6600 volts les toucher donc il ne s'agit pas ici de commencer à chanter vous ne dites pas laisser que les gens qui détournent vous ne dites pas Amen Il faut creuser, essayez qu'on parle d'un Dieu qui révèle une dimension de ceux-là qui sont profonds. Nous savons des personnes qui sont à un bon message qu'à l'amour, mais qui ne savent pas pénétrer le profondeur. Il est tellement profond que si vous le croyez, vous allez commencer à rentrer dans le profondeur. Vous allez au fleuve, vous allez voir, il n'y a que le petit frétain, mais le gros poisson, il n'y a qu'à la pochine d'eau. Et comme ça, à Zabongo, vous ne pouvez pas vivre et rebondir si vous êtes quelqu'un qui vit dans le superficiel. Et pourquoi bien-aimé ? Quand Jésus est venu, il a commencé à dire que l'heure est arrivée où vous devez chercher à vivre dans le profondeur. Il y a un homme qui avait de zèle, il y avait ces sentiments-là, il s'appelait Zaché. Avant que Jésus venait, il est monté sur le succomare. Dieu l'obité, ce n'est plus le temps. Descends, si tu veux connaître, tu dois descendre. Tu dois descendre. Vous comprenez ? C'est la dimension des personnes qui découvrent le profondeur de Dieu. Est-ce que toi, tu connais Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu ? Il y a un Dieu qui peut être là. Vous ne découvrez pas parce que vous n'êtes pas profond. Vous n'êtes pas profond. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Vous savez, la personne qui est à côté de vous, vous pouvez la toucher. D'accord ? Dieu est plus réel que la personne qui est à côté de vous. Dieu est plus réel. Il y a un oiseau, le problème c'est que Dieu continue. Le robot, c'est la dimension qui est à côté de vous dans le profondeur. C'est une personne qui est à côté de vous. Les personnes dans le profondeur. C'est ceux qui expérimentent les robots. C'est ceux qui expérimentent les robots. C'est ceux qui expérimentent les robots. C'est celui qui est à côté de vous. Vous savez bien aimer, aujourd'hui, si nous sommes au profond, ça ne va même pas servir à la magie Dieu est plus que la magie il a dit dans leur monde ils appellent le Saint-Esprit l'Esprit supérieur vous comprenez ? pour pas l'appellation du Saint-Esprit mais ils appellent le Saint-Esprit l'Esprit supérieur mais c'est l'Esprit supérieur de personne comme nous de personne comme vous je viens de mention de Dieu que vous allez expérimenter Alléluia que vous allez expérimenter vous savez quoi ? vous le montez mais la Bible dit est-ce que la nature ne vous en quille l'arbre ne doit pas seulement chercher et s'engager la première direction que l'arbre porte et ce sont les profondeurs parce que quand un arbre va atteindre les auteurs le vent va le renverser la première des choses la première des choses la profondeur c'est la dimension de ceux qui creusent vous ne pouvez pas voir un Dieu défendre moi c'est que vous me voyez là mes enfants à l'Eglise connaissent partout là où les gens le connaissent je ne réponds jamais aux envies il faut discuter sur Dieu je ne discute pas sur Dieu je ne suis pas censé défendre Dieu et nos envies le verront a dit à ceux-là qui voulaient tuer son fils parler à Dieu qu'il se défend je vous dis bien aimé le vent ne verrait jamais sur le plateau d'une télévision en train d'une doctrine quelconque en train de discuter sur un point de vue je ne le ferai pas parce que le Seigneur m'a dit pour que tu discutes sur ma parole mais j'ai dit pour que tu prêches ma parole Amen vous savez Jésus à 12 ans il a discuté avec le docteur de la loi mais vous connaissez les personnes vous avez déjà lu le jour où Jésus est le docteur de la loi il a gagné qui ? à l'Ontinan personne mais il a commencé à prêcher le jour où il a commencé à prêcher le Père ne lui a pas envoyé pour qu'il discute mais le Père lui a envoyé pour qu'il prêche la parole l'Esprit du Seigneur pour proclamer ta parole ce n'est pas pour discuter pour proclamer ta parole Alléluia on ne pouvait défendre Dieu j'ai posé la question une fois quel que vous me voyez vous savez que j'aime Dieu beaucoup il y a des moments où quelquefois ça arrive je dis non 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 de toute façon je ne prêche pas mais tellement que j'ai un grand amour de Dieu je suis obligé de le faire mais vous savez quoi je leur ai posé la question dites moi peut-être que vous me voyez là avec tout cet amour que je peux vous dire si par exemple ceux qui sont retrouvés quelque part il y a Dieu et ma femme il y a une possibilité de sauver une seule personne il y a une possibilité de sauver une seule personne qui croyez-vous que je peux sauver ? il y a une possibilité de sauver une seule personne ah enfin ça c'est clair papa non ça c'est clair ça c'est clair il y a une possibilité de sauver Dieu en voulant sauver celui qui pouvait Dieu l'a frappé il est mort il y a une question c'est retour entre Dieu et ma femme je veux sauver ma femme et lui pourquoi ? parce que quand il meurt il y a une possibilité de la réduction donc si vous connaissez vous ne pouvez pas le défendre vous ne pouvez pas le défendre il s'est défendre lui-même il s'est défendre il s'est défendre Alléluia nous avons cette génération qui cherche comment Dieu peut se défendre Alléluia Amen il s'est défendre il s'est défendre c'était la génération de personnes montées mais qui doivent descendre vous savez pourquoi ? c'est parce que au temple de David Dieu il l'a caché David c'était un berger Dieu il l'a revêtu de la royale il s'est défendre ça va ? ça va ? l'impact qu'il avait c'est le fait que il a caché dans une sorte de boucle et il s'est défendre et ces boucles là c'était quoi ? c'est comme parce que dans la royauté vous savez c'est le lion le roi il le cache dans le lion et vit en réalité le lion que vous voyez là comme masque la véritable personne est à l'intérieur un agneau c'est pourquoi lui-même dit l'éternel qui est en train de parler c'est un agneau et pourtant la position de David avait été prophétisée par Samson Samson dit c'est celui qui est fort est sorti c'est lui ça va dire quoi ? ça dit qu'il y a quelque chose de fort à l'extérieur mais quelque chose de faible à l'intérieur il parlait de roi David c'est un homme faible que Dieu va cacher dans une sorte de royauté d'accord ? alors la deuxième dispensation Dieu va prendre lui qui est le roi il va le cacher dans l'agneau vous comprenez ce que je dis ? il prend le roi il le cache dans le cas pour permettre à Marie de porter pour permettre aux Israélites et prendre l'agneau en pâté la terre il a pris le lion il a couvert des signons c'est là où vous comprenez la prophétie si Samson a prophétisé sur David il a prophétisé sur le Christ quand il parle de la tsunami le mythe est en train de dire ceci je cherche mon mari sur elle on lui pose la question où est-il ? il est tenté de il est en train de dire ceci il a levé la nani elle parle de qui ? elle parle d'un berger mais elle n'est pas un berger pourquoi ? parce que la tsunami ne va pas être battu si c'était un simple berger je ne pouvais pas sortir la nuit mais la bible dit quoi ? quand elle a cherché partout elle n'a pas trouvé elle est sortie la nuit la nuit si elle sort la nuit c'est qu'elle est reconnue qui a l'autorité sur la nuit mais qui est ce mari là ? Nazarbay au réalité dans le berger il y a coulion et en encore aussi dans le serviteur il y a le roi est-ce que vous avez compris quand Zahi a dit s'est élevé comme une faible à terme de la mort il ne fait pas pourquoi il dit ça ? pourquoi il dit ça ? en réalité dans le 34 n'était pas faible avec la mort vous devez creuser pourquoi la tsunami est arrivée ? parce que elle avait creusé elle s'est rendue comme l'été cette tombe là n'est pas ordinaire écoutez moi très bien nous sommes là qui ne sont pas capables de creuser ne peuvent jamais habiter qu'au commandement mais le roi c'est la dimension de ce qui creuse et si votre tanga qu'il est écrit en lui quatinaïe corporellement la plénitude de la divinité en lui quatinaïe c'est parce que sa véritable nature qu'il n'a quatinaïe lorsque vous ne creusez pas vous le considérez comme une piètre personne comme un homme ordinaire c'est le dieu tout puissant c'est caché dans ces corps est-ce que vous n'avez pas lu c'est lui ici et mon fils en qui non vous n'avez pas compris est-ce que il nous voit ses filles entendre ici et mon fils en 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 qui en 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 qui c'est au dedans de lui que j'ai placé toute mon affection pour cette femme qui souffre d'une perte de sang qu'elle était en train de marcher les gens considéraient Jésus comme un homme ordinaire elle-même a dit c'est si je peux seulement toucher le pente de sa roche si je peux seulement toucher le pente de sa roche c'est réguer bien-aimé dans le Seigneur pendant qu'elle s'avance tu étais là on a touché le Christ Jésus s'est il pose la question de savoir qui m'a touché les disciples le Seigneur plusieurs personnes te touchent comment tu peux poser cette question alléluia ça fait que si les gens me poussculaient il va toucher le berger quelqu'un qui a touché le roi à l'intérieur qu'est-ce que Jésus a dit il me force sortir de moi ça m'a dit que cette femme m'a percé le Christ c'est l'agneau pour toucher le roi vous comprenez c'était pas quelque chose facile quand les mages sont venus ils ont dit nous sommes venus voir le roi tu es comme on a bien de naître mais dans le monde animal le roi c'est les lions ils vont rentrer dans les tables là où il y avait des brévilles c'est là où on trouve ce roi ça veut dire quoi ils ont compris que là dedans il y a un roi ils ne voyaient pas cette forme là à l'intérieur il y a un roi il y a un roi ne venez pas en cet endroit vous puissiez vous asseoir la profonde est partie d'accord amen amen ne faites pas maman vous avez la possibilité un Dieu que votre mari n'a pas encore expérimenté il y a un roi on n'a pas dit mon Dieu je connais elle est évangile vous savez quoi ? son mari était témoin de Jehova la femme était appelée au ministère elle était prophétesse elle cherchait la face de Dieu un joyeux quelque part Dieu lui dit va donner ce message là va donner ce message mais il ne prend rien un homme très élevé il lui a donné le message que Dieu lui a donné et l'homme dit ça c'est pour vous mais vous n'avez pas demandé moi je suis demandé vous deux merci beaucoup le Seigneur ne m'a pas demandé cette femme est partie donc elle est rentrée relatée à son mari c'est ce qui s'est passé et le mari dit mais tu ne l'as pas demandé il dit non c'est pas mauvais mais Dieu m'avait déjà prévenu il ne prend rien quelques jours après leur enfant tombe mal à la maison un comprimé d'aspirine ils étaient dans un studio un vaste studio c'est-à-dire on a mis le rideau pour séparer la chambre alors le mari va soulever le rideau il est là au coin afin de réveiller vos tours de garde la femme avec l'enfant moi aussi il n'y avait même pas possibilité d'aller demander un comprimé et l'homme commençait à dire à la fin Dieu il s'a envoyé il ne savait pas comment il s'est passé ça peut être un homme il a dit non il a entendu il a dit non mais maintenant il a regardé comment l'enfant est-ce que Dieu ne savait pas que nous allons connaître si tu avais pris le fils qu'il n'y avait rien on pouvait acheter le médicament et donner et la femme commençait à dire Dieu il ne peut pas s'en foutre il ne peut pas s'en foutre mais là dans la ronde je n'ai rien il n'aime même pas un rond mais toi il n'a même pas pendant que le mari parle arrêtez de chercher un Dieu que vous avez fabriqué pendant que le mari est en train de parler le mari ici le salon est là ils vont voir deux grosses mains l'homme est en train de voir la femme est en train de voir moi c'est à ce monde deux mains dans la maison donc la femme ne pouvait parler et la femme a pris l'enfant moi c'est à Jumwana placé sur ses mains quelques secondes après l'enfant est descendu guéri à l'instant même il a commencé à s'est retiré quand les mains se sont retirées parce que c'était une cour commune il y avait beaucoup de maisons ils vont должно mereb Antes les gens ne comprennent pas comment c'est les gens ne comprennent pas des niches pour que les filles une manière pourquoi cette fille cherchez Dieu, il est réellement vrai, Dieu est réellement vrai, il est réellement vrai, vous devez le chercher, le chercher Dieu, dans des situations qui vous arrivent, dans votre vie, c'est une invitation, avec Dieu, l'éternel Dieu existe, Dieu existe, Dieu est réellement, Dieu existe, Dieu est réellement, c'est les dieux qu'on connaît, c'est les dieux qu'on connaît, on entre dans les profondeurs, vous cherchez Dieu, ne vous révèle pas, si tu ne te révèles pas, si tu ne te révèles pas, si tu ne te révèles pas, moi je suis passé par la médecine, et lorsque je parle de la guérison des dieux, je comprends ce que je dis, quand personne a une scoliose, vous savez pourquoi on puisse intervenir une telle personne, on doit d'abord commencer, arranger le vertèbre, d'accord, et quand on arrange le vertèbre, vous avez des artères, vous avez des artères, vous avez des artères, vous savez cette opération là, vous n'avez pas moyen de coucher comme ça, pour que le corps, quelquefois aussi ça ne marche pas, mais moi je connais une personne, la Bible dit, Jésus le toucha, la femme s'est rété, moi je m'ignore ici, au même moment, le Dieu de tout à coup, vous devez chercher le profondeur de Dieu, vous devez marcher avec Dieu, et que Dieu marche avec vous, Dieu peut marcher avec vous, mais vous ne marchez pas, vous voyez les deux disciples sur le chemin de Maris, Dieu était en train de marcher avec vous, mais pourquoi, parce qu'il ne connaissait pas celui qui marche avec vous, quelqu'un peut marcher avec vous, mais vous ne marchez pas avec vous, parce qu'il est bien, mais écoutez-moi très bien, les dieux des Réoportes, ces disciples là, les pains, pendant qu'ils leur donnent, la Bible dit quoi, leurs yeux étaient, les yeux étaient fermés, mais quand ils ont rompu le pain, lorsque le pain entier, vous avez la poste, la coute, n'est-ce pas, mais quand vous rompez, vous sautez la mie, pourquoi il y a la mie du pain, vous ne pouvez pas le pain, vous ne connaissez 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 pas le pain, mais quand ces disciples là, ont vu leurs yeux s'ouvrir, Dieu a rompu le pain, il a rompu, pour faire le profondage, et ils ont compris que ce n'était pas non ordinaire, il a disparu, à vous, Amen, Jésus disparaît, quels sont les dieux que vous êtes en train de chercher, quels sont les dieux que vous êtes en train de chercher, vous savez pourquoi tu es bel, le fait de connaître Dieu, il y a certaines visitations de ces dieux là, j'ai souvent dit, si Samson était dans l'école de Barthime, demander à Dieu, de permettre qu'il meure avec, vous savez qu'est-ce qui a poussé Samson à prier comme ça, c'est parce qu'il s'est filiste, il avait crevé les yeux, et dans son école, il a connu quelqu'un, qui a la pause, et remettre la vue, et la vision, donner les yeux à celui qui n'en avait pas, il n'allait pas demander la mort, il n'allait pas demander seulement à Dieu, Donne-moi la force, et toi guéris mes yeux, il a la capacité, Alléluia, le problème c'est quoi, c'est que vous ne croyez pas, je te donne un rendez-vous, cherche Dieu, cherche Dieu, tu ne peux pas parler de la parole sans que la parole parle, quand tu parles de la parole, la parole parle, quand tu cherches, la profondeur de Dieu, comment il va se réveiller, Alléluia, et c'est comme on est vivé, les yeux de Réobot, que foi j'ai horreur, des foires de personne, le Seigneur m'a montré, et le Seigneur dit, que tu dois beaucoup prier, je dis à cette personne, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, il dit papa c'est vrai, Dieu m'a parlé, c'est son la foi, et la troisième fois, je lui ai dit ceci, va dire à Dieu, change pas la Bible à cause de moi, parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, à l'hôpital, je ne sais pas le silence, moi je combattrai, comment est-ce que de combattre, il y a pas le silence, parce que les gens, je ne le connais pas, c'est lui qui le connaît, il n'y a pas le temps, ça veut dire, il n'y a qu'à lui à combattre, et moi je regarde, les dieux de Réobot, lorsque vous arrivez là, ceux qui commencent à combattre pour vous, c'est lui qui combat pour vous, nous a mis au lard, les dieux de Réobot, vous devez le connaître, quelquefois, il n'y a pas de foire de personne, comme on a battu, qui s'est donné la paix, et commencer à prier, à se morfondre, couper en mille morceaux, parce qu'ils ont besoin d'une intervention, non, 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 vous savez quoi, oui, vous a dit que nous sommes plus que vainqueurs, j'ai donné cette image, pour les gens qui aiment suivre le catch, quelquefois, dans leur ligne, le catcheur qui va remporter, et qu'on s'est promené avec, sa ceinture, il a des écorchures, il a des blessures, qui sont enflés, mais quand il ramène ça dans sa maison, son fils, elle a soulevé cette ceinture-là, sans que vous puissiez le voir avec des égratis nus, vous comprenez, c'est-il ? la civilité, elle a soulevé cette ceinture, il a tombé dans le monde, mais, elle a la ceinture et la victoire, il a combattu, il a remporté, et il est si puissant, vous êtes plus que vainqueur, et c'est quel niveau pique, les dieux des réoports, les réoports, les gens qui, c'est le profond de Dieu, et baillé vers le temps, et sa zambée, vous savez quoi ? Les gens étaient en train d'accuser Jésus, pendant que les gens le chargés, le sacrificateur, le principal, et n'a pas la communion, et bien pas que celle-là, mais il y a eu une femme, et un à moi aussi, qui malgré à Tako, était en train de dire, que cet homme, c'était injuste, à Tako, c'est la femme de Pilate, est-ce d'accord ? Malgré toutes les accusations, à Tako, c'est ton femme, c'est pas vrai, c'est lui qui est à l'intérieur, là, elle a communiqué ça à son mari, à Père, c'est qu'il y a eu, c'est pourquoi bien-aimé, je vous parlerai de l'évangile, plusieurs personnes ne parlent pas, ils ne veulent pas évoquer cette évangile, vous croyez que Pilate était un homme superficiel, non profond, il le savait creuser, parce qu'il a entendu ça, en disant, cet homme, c'est injuste, quand Pilate s'est donné, il a découvert aussi, vous savez, quand Pilate présente Jésus, il a répété, mais il répond, dans les livres, le prophète, je cherche quelqu'un, qui s'étiendra à la part de Koukou, pour intercéder, en faveur de plusieurs, les Pilates qui l'avaient répondu, pendant que Dieu dit, « Pilate dit, voici l'homme, tel homme auto-yeu, il était superficiel, non, il était profond, pendant que les gens, même les disciples, les Jésus, ils ont vu Jésus à la croix, Jésus est mort, il y a un soldat qui était là, il a regardé Jésus, il y a eu le tremblement des terres, il y a eu l'obscurité, il y a eu l'obscurité, Jésus est censé que c'est mort, ces soldats l'a dit, « Assurement, c'est toi, le fils de Dieu, mais Pilate dit non, il a communiqué, celui-ci, est Hazard, vous savez pourquoi il a dit ça ? » Pendant que les gens l'ont pas, il l'était, il croyait qu'il n'est plus, « Mais Pilate, c'est lui-ci, est Hazard, même quand vous le voyez, il est encore en vie, parce que Jésus, s'appelle vie, et la résurrection, il ne s'appelle pas la mort, connaissez ça, il a dit, « C'est lui-ci, est Hazard, comme il y a eu l'obscurité, on lui a dit, il fait ça, il ne savait pas dans quelle dimension, Pilate était en train de fonctionner, il fallait que le coure, il fallait dire, il disait, il a dit non, c'est que j'ai écrit, il est le roi des joues, pourquoi, Pilate, pendant que Jésus, a rendu l'âme sur la croix, il est descendu, il est descendu, si vous doutez, demandez au diable, il est descendu, il est tombé, il est descendu, il est en train de faire une mortuse, il aеле, il est en train de 흉al, il va eneter, il sont en train, il est en train de commissioner, au mie, auаете, vous comprenez ? les profondeurs pour que Dieu soit béni j'ai vu une femme des personnes qui sont présentées comme émotives une femme qui perd l'unique enfant tellement qu'elle connaissait elle a en fait elle est sortie elle est allée dire je vais aller voir le mari de Paul est-ce qu'il y a ? elle dit non tout va bien tout va bien tout va bien elle ne faisait aucune crise pas de larmes tout va bien d'accord tu peux partir elle n'était pas en train de se lamenter elle n'était pas en train de pleurnicher elle marchait comme tout le monde quand l'Elysée elle est venue se jeter à ses pieds la petite qu'elle pleure mais elle dit à Elysée je t'avais ne me trompe pas et Assy vient vouloir en lui vouloir enlever ses femmes Elysée lui dit je sens que l'âme de cette femme est dans la douleur et elle me l'a cachée bien aimé dans le Seigneur écoutez-moi avant que je ne continue je vais dire à quelqu'un toute notion que vous vivez dans la vie qui n'est pas sortie de la bouche de Dieu il ne faut pas la connaître toute situation que tu vis dans ta vie s'il n'a pas déclin et ne la considère pas parce que Elysée est en train de dire l'âme de cette femme est dans la douleur et l'Eternel me l'a cachée Dieu ne te l'a pas cachée parce que Dieu ne reconnaît pas ça c'est pourquoi il n'était l'éthnée à l'aubelle Alléluia Amen tu crois que si Dieu veut te dire que tu n'es pas dans la bouche ni n'y ait que tout qu'il s'est pas dans la bouche si Dieu veut te dire que tu n'es pas dans la bouche tu vas l'amener ni n'y ait que tu n'es pas mais quand il s'est sorti qu'il ne le considère pas il n'y ait qu'on dit d'accord tu ne le considères vous devez découvrir les profondeurs les dieux de Réobot c'est un dieu qui s'est vous comprenez il se cache dans les profondeurs écoutez moi très bien je vais chuter j'ai dit ceci Moïse est allé vers Dieu il dit à Dieu fais moi voir ta glo mais Dieu savait qu'il a donc parlé Moïse il parlait de la face Dieu lui dit personne ne peut voir ma face et rester en vie mais comme la requête était déjà Dieu dit à Moïse reste tranquille tiens-toi là tiens-toi là je te prendrai je te mets dans le creux du rocher je te couvrirai je passerai après tu me verras parler derrière Dieu lui-même dit ceci personne ne peut me voir et rester en vie mais elle va révéler à Moïse une dimension vous savez le rocher c'est la personne de Christ mais tu as dit à Moïse ne sois pas sur le rocher mais sois dans le grand coucher c'est à quel endroit où Jésus a été percé là où Jésus a été trouvé là où les pointes sont passées vous savez quoi vous pouvez retrouver Jésus je vous défends sur lui vous comprenez vous devez chercher vous devez chercher ces profondeurs Dieu dit à Moïse tu vas rentrer dans la profondeur du rocher lorsque tu nous rencontres tu pourras me voir parce que lui même quand là-bas lui s'appelle la résurrection même quand la mort arrive il passe à l'équipe quand sa main Moïse regarde il a crié un grand guéri cordial lent à la colère et riche en bonté et à tous il lui a poussé de crier comme ça parce que ce qu'il avait vu pas mon acquis pas le voir mais à cause de ces blessures vous savez par ces maîtrisures nous sommes guéris toutes sortes de malades les maîtrisures c'est quoi profondeur de Dieu les profondeurs il a dit à Israël vous voulez connaître les secrets de la gloire je vous donne l'agneau quand vous allez pénétrer les profondeurs de l'agneau vous allez libérer les lions vous croyez vraiment que toutes les plaies que l'Egypte a connu Pharaon n'a pas cédé et la dernière plaquante Dieu dit vous l'agneau par rapport à la question où il mange l'agneau et bien même si nous étions là certainement on allait négliger ça la graine la graine les souterraines les souterraines les graines l'obscurité pendant 7 jours et tout ce que vous connaissez du Afra il y a un peu 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 si vous voulez libérer les lions tirer l'agneau tirer l'agneau tirer l'agneau vous comprenez si vous voulez découvrir le lion tirer l'agneau quand vous déchirez l'agneau c'est alors que vous allez débrouiller c'est là où vous comprenez que les gens ne voient pas le graine Jean est là dans la présence des dieux voit les 24 milliards mais le trône là-bas est vu pendant que Jean pleure l'un des vieillards lui dit c'est la tribu de Judas mais quand j'en regarde il voit un agneau ça veut dire quoi c'est dans l'agneau que vous devez trouver le lion mais bien mais si vous voulez découvrir Dieu il faut le creuser il faut le creuser quelquefois ça fait très mal que Dieu est plus réel que la personne qui est à côté d'eux ça fait très mal et c'est ainsi les chrétiens d'aujourd'hui c'est des hommes et des femmes corruptibles lorsqu'il vient à l'église on lui donne le mari on l'a corrompu lorsqu'on lui donne on l'a corrompu lorsqu'on lui donne une voie de subie il s'arrête là en ne sachant pas cette corruption n'est qu'un moyen pour t'arrêter de ne pas progresser vers le Christ écoutez-moi ce que je dis j'ai lu un rapport des occultistes qui disent ceci les gens allaient à l'église mais empêchez-le de demander la gloire de Jésus c'est pourquoi vous voyez des gens peuvent être prises mais ils ne peuvent pas mais la gloire de Jésus bien et bien lorsque la Bible est en train de la gloire lorsqu'un enfant de Dieu atteint la gloire ne donne pas parce que la gloire en réalité n'est pas une finalité parce que la Bible dit ceci il nous conduira de gloire en gloire lorsque vous arrivez à la gloire vous devez chercher à atteindre cette gloire ça veut dire que vous allez de gloire en gloire et si vous comprenez ce l'impact de la gloire de Dieu vous allez quitter la gloire que vous vous allez atteindre une autre gloire j'ai prophétisé sur cette église vous allez vivre une gloire que vous n'avez jamais vécue c'est à cause de Jésus parce que vous avez provoqué sa gloire parce que vous avez vous avez voulu connaitre ses profondeurs il a la paix au-delà de ce que l'on peut faire Alléluia ! je viens de sentir sa présence je suis en train de se faire de sa présence je suis en train de se faire de sa présence c'est manifester c'est soi je sais que Dieu va circonciler vous allez voir les choses que les hommes n'ont pas vu je vous prêche je connais les dieux que je sais je connais celui qui m'a la possibilité de pénétrer votre vie de vous faire pénétrer la Bible si vous demeurez en moi réemmode c'est ça réemmode des personnes superficielles si elles cherchent des hommes pour s'en il y a un de l'un 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 je sais que je viens de dire c'est une invitation Dieu veut Dieu veut Dieu veut Dieu veut merci Seigneur je suis en train de voir c'est l'ancien des sangs dans l'église c'est en train de voir c'est l'autre feu dans l'église Dieu est en train de pénétrer plusieurs profondeurs et je peux te rassembler je sais qu'il y en a un de l'un de l'un de l'un de l'un Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ce soir. Il y a quelqu'un qui est en cet endroit. Les dieux de profondeur, je n'ai pas le temps pour te toucher là où tu es. Ne te perds pas, je ne suis pas une pédé. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et quelques bordées, dans la gloire de Dieu ce soir, je n'ai pas venu violer vos calepins. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez pas. Je suis venu pour que le Seigneur puisse inscrire le combat, un air nouveau, des ans nouvelles, et les boississants. Merci, Seigneur. Reste dans cette attitude. Là où sont les chantres là-bas. Merci, Jésus. Je suis en train de voir. La zone à une nouvelle. L'hypata, Mokko. Je suis en train de voir, lève-la, 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 la. Merci, Capodin. La zone à une nouvelle. L'hypata, Mokko. Écoutez-moi très bien, là où vous êtes là, là où vous êtes, Dieu veut vous conduire dans d'eux. C'est qui peut vous en sortir aussi lorsque vous êtes superficiel. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ce que je suis en train de voir? Jésus, 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 je connais comment il fonctionne. Jésus, Jésus, Je connais comment il est, Jésus, Jésus, Je CGI, Jésus, Jésus. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer. C'est ton attitude qui va déterminer. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu vas vivre. Voilà non je ne sais pas. J'entends énormément de voix. Trop de voix. Trop de voix. Trop de voix. La seule possibilité pour vous, de me laisser libre, vous pouvez vous donner de la personne qui est en train de vous parler. La seule possibilité pour vous Il y a une soeur ici Regardez ce qu'elle est en train de vivre Elle voit tout ce qui est en cet endroit Mais quand elle ferme ses yeux Elle est en train de se voir Tu es en cet endroit C'est ce que je suis en train de dire Cette visitation Ne la perds pas Je dis bien Ne la perds pas Dieu veut du réel Dans ta vie Alors lorsque je te demande Je te dis de plonger Au contraire Il y a quelque chose Ça ne vient pas de moi Ça ne vient pas de moi Tu es parlé comme Christ A parlé aux malades Ta foi T'as dit C'est qui va te visiter Et on te donne de toi Il y a quelqu'un qui est là Je me raterai l'enfant Tu vas prier Tu vas prier Au copain Merci Jésus Matin 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501